Dieu nous bénisse. Alors nous allons très rapidement partager la parole des dieux. Je vais prendre un verset biblique que tu as déjà lu, ça 50 000 fois. Je ne sais pas combien de fois tu l'as lu de ta vie, mais aujourd'hui, par la grâce des dieux, on va en voir quelque chose. Amen. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci Seigneur. Qui suis-je ce matin pour venir du haut de ce ciel ? Seigneur, parle de ta part. C'est que ta grâce, merci pour cette grâce et ce privilège que tu m'accordes ce matin de parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un peut m'aider encore à honorer le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler du psaume 23, un verset que nous avons lu déjà plusieurs fois, mais par la grâce des dieux, le Seigneur va nous amener encore dans les profondeurs pour pouvoir comprendre certaines choses. Très rapidement, nous prenons nos livres du psaume, psaume 23, que nous connaissons déjà. Et le thème de mon message ce matin, c'est l'éternel est mon berger. Quelqu'un peut dire à son voisin, l'éternel est mon berger. Éternel est mon berger. Oh, l'éternel est mon berger. C'est le thème de mon message de ce matin. Que Dieu nous fasse grâce, l'éternel est mon berger. Alors, nous sommes dans le livre du psaume 23. Celui qui a trouvé peut nous aider avec la lecture, très rapidement. Sinon, je veux lire pour vous au nom de Jésus. Amen. Psaume 23, quelqu'un a trouvé ? Psaume, chapitre 23, très rapidement. Psaume, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, pour ceux qui sont encore en train de fouiller la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Ok ? Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que David dit que l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me repose dans les verres par courage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton, mais rassure. Tu restes vraiment une table en face de mes adversaires. Tu es bulle, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. On peut acclamer encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, la Bible dit que David dit que l'éternel est mon berger. J'ai dit une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin et que celui qui est ton berger ce matin, c'est l'éternel. Hallelujah. Celui, un berger est un protecteur. Un berger est celui qui prend soin. Et je dis à quelqu'un ce matin que celui qui te protège est l'éternel. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Celui qui prend soin de toi est l'éternel. Écoutez, pourquoi ici ce n'est pas un homme ? Parce que l'homme a une durée de vie sur terre. L'homme peut être bien aujourd'hui et demain il est mal. L'homme peut avoir des moyens aujourd'hui, demain il n'a pas de moyens. L'homme peut être avec toi aujourd'hui, demain il va tomber, il va mourir. Mais ce que j'aime ce matin est que celui qui te protège n'est pas limité par rapport au temps. Celui qui te protège est éternel. Ça veut dire que ta protection est éternel. Je vais rassurer à quelqu'un ce matin que celui qui te protège est éternel. Hallelujah. Peut-être que c'est un iso de protection par les gens de ce monde. C'est des protections qui peuvent marcher aujourd'hui et demain il n'est pas marché. Mais nous, nous avons une protection qui est permanente et éternelle. Nous avons quelqu'un qui prend soin de nous en permanence et c'est là pour toute notre vie sur terre. David n'a pas dit que c'est mon père qui est mon berger. Parce que David savait que mon père un jour va mourir. C'est pourquoi la Bible dit mon histoire c'est lui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme peut aujourd'hui te porter. Mais lorsque ses mains seront fatiguées, il va te déposer par terre. L'homme peut être ton soutien aujourd'hui. Mais lui, cet homme peut avoir des difficultés demain. Et tu peux l'appeler te dire, ma soeur ou maman aujourd'hui, je ne peux pas t'aider parce que moi-même je suis en galère. Demain tu peux l'appeler, il peut te dire, je ne peux pas faire ça parce qu'aujourd'hui je ne suis pas bien. Il peut se retrouver aussi à l'hôpital. Mais ce matin, c'est lui qui te protège, c'est lui qui prend du soin de toi. Et c'est lui qui n'est jamais en galère. Et c'est lui qui n'est jamais en situation compliquée. C'est lui qui est ton protecteur a toujours une solution pour toi. C'est lui qui est avec toi. Il ne manque jamais de solution pour toi. Tout ce dont tu as besoin est en lui. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Parce que l'éternel est mon berger. L'éternel est mon protecteur. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Parce que c'est lui qui te protège à l'éternel. Écoute, les gens aujourd'hui, tu peux devenir président de la République. On peut te donner des gardes républicains. Mais demain, si tu n'es plus président, tu vas te retrouver sans des gardes républicains. Mais nous, nous avons des gardes qui sont éternels avec nous. La Bible dit que les anges de l'éternel tombent tout autour de ceux qui craignent l'éternel. Nous avons un mandat de protection sans fait sur la terre. Oh, je parle à quelqu'un. Nous avons un mandat de protection qui est éternel. Jusqu'à la fin de nos jours, il y a les anges qui camperont toujours autour de nous. Afin d'écarter tous les dangers sur notre chemin. Malheureusement, de ce monde. Parce qu'il y a des protections qui sont éphémères. Et qui sont des protections qui sont d'ailleurs invisibles. Lesquelles on peut contourner. Quand je regarde les protections de ce monde, même l'homme le plus protégé. Un jour, on va t'appeler, on va te dire qu'il est mort. Mais où étaient ces gardes? Où étaient ces gens? Lorsque le spirituel nous protège. Lorsque les anges sont au camp autour de nous. Ils éloignent, même loin de nous l'ange de la mort. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'ange de la mort frappait. Les gens qui ont remis le sang sur leur lenteau. L'ange de la mort passait au-dessus. Et je prie que cette année, chaque fois que l'ange de la mort voudra passer à ta porte. Le sang de Jésus te couvrira et la mort passera à travers. Je parle à quelqu'un lorsque l'amour voudra frapper ton entreprise. Le sang de Jésus agira et la mort passera au-dessus. Je parle à quelqu'un lorsque l'amour voudra atteindre tes enfants. Le sang de Jésus te couvrira et la mort passera au-dessus. Je t'assure que cette année, nous allons célébrer ensemble le 31 décembre. Je te dis que tu ne vas pas pleurer cette année. Parce que le sang de Jésus te couvrira. A chaque fois que les élèves voudront te mettre par terre, le sang de celui qui te protège et criera à ta faveur. Et la mort passera au-dessus. Si le sang de la bête est sur le net, on pouvait protéger, on pouvait épargner de la mort. En combien plus fort que raison le sang de Jésus ? Je peux t'encourager ce matin à marcher avec assurance. Fais des projets. Parce que cette année, tu la finiras en bordée. Parce que ton protecteur est éternel et permanent. Alléluia. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeil. Il est là pour toi. L'éternel est mon berger. Ce que j'aime est que, comme l'éternel est mon berger, la Bible dit que je ne manquerai de rien. Je me rassurerai à quelqu'un ce matin que tu ne manquerais de rien. Mais pourquoi tu ne manquerais de rien ? Parce que celui qui est ton berger a tout. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui est avec moi ? Pourquoi tu ne manquerais de rien ? Parce que celui qui est ton protecteur, celui qui est ton berger a tout. Tu as besoin du mariage. Il a le mariage. Oh, my God, dis-moi ce que tu as besoin ce matin. Je me rassurer que l'éternel en a ce nom que tu as besoin. Tu as besoin de la paix. La Bible dit qu'il est celui qui donne la paix que le monde ne peut donner. Tu as des difficultés au niveau du travail. Il est la seule personne qui peut résoudre ton problème. Je ne manquerai de rien. De quoi as-tu besoin ce matin ? Est-ce que tu as besoin de l'argent ? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui est ton berger a ce nom que tu as besoin. Oh, je vais le dire à quelqu'un ce matin. Arrête de t'inquiéter parce que celui qui est ton berger a ce dont tu as besoin ce matin. Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais ce que je sais est que ton berger en a ce dont tu as besoin. Alléluia ! C'est pourquoi tu as fini l'éternel à mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est pourquoi je dis aux gens, moi, j'irai des diètes privées, j'achèterai des avions, j'ai construit des maisons. Les gens, ils me posent des questions, mais comment tu vas faire ça ? J'ai dit seulement l'éternel à mon berger. Oh, je vais le dire à quelqu'un ce matin, l'éternel est ton berger. N'aie pas peur de mettre en place des projets. N'aie pas peur de viser des grandes choses parce que celui qui est ton berger a la possibilité d'appeler des choses dans ta vie. N'aie pas peur. David n'avait pas peur de dire qu'il est l'éternel. C'est pourquoi, maman, sois fière. Ma soeur, sois fière, mon frère. Sois fière. Tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui est avec toi à tous et dont le monde peut te proposer. L'éternel est notre berger. Et ce que j'aime est qu'en lui, il n'y a pas de manquement. Qu'est-ce que tu manques ce matin ? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin ? C'est pourquoi il dit dans ta détresse, ne pleure pas. Dans tes moments de difficulté, ne pleure pas. Invoque-moi ton berger. Invoque-moi l'éternel, ton Dieu. Je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. En d'autres termes, appelle-moi, fais-moi connaître ton besoin afin que je te le donne et que tu sois en paix et heureux dans la vie. Hallelujah. Il dit que ta détresse ne pleure pas. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin. Les situations viendront. Les difficultés arriveront. Mais dans ces difficultés, ne pleure pas. Parce que nous avons le Jérémie 33.3. Notre, alors le ciel. Alors, oh, oh. J'aimerais que quelqu'un ce matin appelle le ciel. Que quelqu'un dise, alors le ciel. J'ai besoin des enfants. Alors, le ciel. J'ai besoin d'un mariage. Alors, le ciel. J'ai besoin de ceci. Nous avons notre père. Son téléphone ne l'est jamais éternel. Sa batterie ne s'est déchargée jamais. Il n'y a pas de haut numéro de votre correspondant, soit d'été ou soit hors du périmètre. Il est toujours dans le périmètre cellulaire. Hallelujah. Ce qu'on a dit qu'il est notre berger. Il dit, dans tes moments de laitresse, dans tes moments, tu vois que les choses sont noires autour de toi, où tu n'as personne pour devenir en haine. Il est là. Il dit, invoque moi l'éternel ton Dieu. Appelle-moi ton berger. Je ne permettrai pas que les élèves puissent se glorifier à ton sujet. Amen. Il dit, je suis ton berger. C'est pourquoi moi, je suis toujours et je marche avec assurance. Parce que je sais que c'est lui qui est mon berger à tout. Tous ces dangers et besoins se trouvent en lui. Il n'y a rien qui n'y a pas en lui. C'est pourquoi il me dit, je ne manquerai de rien. Je déclare sur ta vie ce matin que tu ne manques de rien. Je ne sais pas ce que tu penses manquer, mais je déclare en tant qu'ambassadeur de Dieu sur terre. Ta vie sur terre, tu ne manqueras de rien. Parce que l'éternel mettra à ta disposition ce dont tu as besoin. L'éternel touchera même des inconnus pour ta bénédiction. La Bible dit que lorsqu'un serviteur avait manqué de quoi manger, il avait touché même des corbeaux pour venir à son sécour. Je dis ce matin que même les inconnus soient disponibles pour ta bénédiction. Que même les paillets soient sur le chemin de ta bénédiction. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Il est notre berger, frère. Il est notre berger. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin ? La bonne santé ? Il est le médecin par excellence. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont pronostiqué dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde a pronostiqué dans ta vie. Mais je sais que le meilleur pronostiqueur de la vie de l'homme, c'est celui-là qui est mon berger. Oh my God. Je ne sais pas ce que les gens, les avis que les gens ont donné dans ma vie, mais celui qui a le véritable avis de ma vie, c'est celui-là qui est mon berge. Oh, c'est pourquoi ne t'inquiète pas quand je te déclarerai que tu écoutes des gauches à droite. Ne t'inquiète pas à cause de ce que le monde te présente. Parce que ton berger, la Bible dit que tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous de mon des hommes. Tant qu'il n'a pas encore dit un mot, je ne calculerai pas ce que le monde me présente. Parce que je sais que c'est lui qui a la parole qu'il vaut pour moi. Je vais dire à quelqu'un que c'est lui qui a la parole celui qui a la décision de ta vie, c'est ton berger. C'est pourquoi sur terre ni personne n'a la décision de ta vie. Personne n'a le dernier mot de ta vie. Qu'il soit ton père, ta mère, il n'a pas le dernier mot sur toi. C'est lui qui a le dernier mot c'est l'éternel ton berger. C'est mon berger. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des combats. Parce que celui qui est mon berger c'est l'éternel et fatiga et fatiga. C'est l'éternel et m'atta. Je vais rassurer à quelqu'un ce matin. Je sais que les combats sont là. Je sais que les difficultés sont autour de toi. Mais celui qui est avec toi et la Bible dit qu'il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je ne sais pas ce qui est de ce monde qui veut te combattre mais rassure-toi que la victoire t'appartient. Parce que celui qui est avec toi on ne peut pas le vaincre. celui qui te protège le berger est un protecteur. Lorsqu'il est lion lorsqu'il est loup de ce monde voudront s'attaquer à toi ça ne sera pas à toi de te battre mais le berger s'en chargera des pouvoirs. Éliminez le loup éliminez le lion qui sera sur ton chemin. Oh ma prière ce matin que ton berger se lève avec la houlette et que ton berger commence à éloigner tous les lions tous les loups qui veulent dévorer ta vie. Quelle que soit leur nature quelles que soient leurs origines mais je sais que l'éternel est mon berger. Alléluia Il est un protecteur Voilà pourquoi il dit Vous mes enfants je vous ai donné le pouvoir de régner sur la terre de marcher sur les scorpions sur toutes les puissances de la terre et rien ne pourra vous nuire. Je me rends rassuré ce matin et l'eau commentée par les saillots rien ne pourra te nuire. Ce matin Dieu te dit ton berger te donne l'autorisation de marcher avec assurance parce que ce qui fait tomber les autres ne te feront pas tomber ce qui met les autres par terre ne te mettra pas par terre ce qui élimite les autres ne t'éliminera pas Dieu fait de toi un désernimé je parle à quelqu'un Dieu fait de toi si on va te un désernimé là où les gens n'arrivent pas à passer tu passeras les gens voudront te toucher c'est là que tu vas Dieu fait de toi un désernimé Dieu fait de toi un désernimé on ne peut pas t'éliminé un désernimé je parle à quelqu'un ce matin ton berger c'est celui qui a la possibilité de te donner ce que j'aime avec Dieu et que lorsqu'il est avec toi il te donne toutes les natures de la terre je me rérasse à quelqu'un ce matin même si on te jette parmi les crocodiles tu deviendras le crocodile le plus dangéré ce qui me dit qu'aucun crocodile ne pourra s'approcher de toi si je mens va demander à Moïse on l'a jeté parmi les crocodiles mais Moïse dans la mer dans le lac il était devenu le crocodile le plus dangéré à tel point qu'aucun crocodile ne pouvait avoir le croquer si je mens va demander à Daniel on a pris Daniel on a jeté de la force au lion mais de la force au lion il est devenu le lion le plus dangéré à tel point que tous les lions se sont ingénués oh my god si je mens va demander à Chagrin tous les chats qui étaient avec Nego on les a pris on les a jetés dans le feu mais il se devenu le feu dévorant à tel point que le feu ne pouvait plus le dévorer aujourd'hui ce matin que Dieu te donne la nature de la terre et qu'aucune nature n'a plus des nuits lorsque tu es avec le berger même la nature t'obéit si j'ai marre va démoner à Josué il a dit au soleil soleil arrête-toi je perds la caca ce matin c'est celui-là qui est dans ton berger il a la possibilité d'éliminer même toute une nation pour toi il a la possibilité d'éliminer des nations je ne remets pas une nation il peut éliminer des nations pour toi c'est pour toi sois fier d'être appelé enfant de Dieu sois fier d'avoir cru en Jésus sois fier d'avoir donné ta vie à Jésus parce qu'il est capable d'éliminer des nations voilà pourquoi il dit t'es mis ton mer à ta gauche mine à ta droite mais toi tu ne seras pas indé parce que sa protection est sur toi oh mon Dieu quelle assurance d'être en Jésus quelle grâce d'avoir donné ma vie à Jésus quelle assurance de servir Jésus quelle grâce de servir l'héros soit dans la joie toi qui as donné ta vie à Jésus sois heureux que les gens se roquent de toi ils ne savent pas ce que tu as ils ne savent pas ce que tu es ils ne savent pas ce qui est en toi mais toi reconnais que tu as ces attributions en toi Alléluia il dit que même si vous buvrez des brevages mortels c'est pourquoi aujourd'hui on tue les gens n'importe comment avec des poisons mais toi tu as déjà l'antidote tu as l'antidote éternel ils seront étonnés ils sont empoisonnés mais tu manges avec appétit ah mais je l'ai empoisonné tu mangeras ça je vis ce matin je dis que tu mangeras leur poison avec appétit non je dis que tu mangeras leur poison avec appétit ils ne comprendront pas mais comment on a je vous dis tu demanderas plus encore J'ai vu quelqu'un ce matin que tu demandais la bise encore Rajoutez encore On dirait votre poison là ça n'est pas ma prière Rajoutez encore, rajoutez encore Parce que nous avons l'antidote éternelle Jésus est en nous L'esprit de Dieu est en moi La puissance de Dieu est en moi Ma prière ce matin Et que l'antidote de Jésus soit activée dans ta vie Que tous les poisons préparés pour toi soient nuls et sacrifiés Que tous les projets de l'ennemi n'aient aucun sens Parce que ton Dieu se manifestera Hallelujah Il est notre berger Il est notre berger Et vous savez ce que j'aime Un berger, c'est celui qui prend ce papa Un berger Le matin La Bible dit que dans la bergérie Tous les bergers ils font quoi Le matin il va prendre toutes les brévilles Il va les mettre devant Et il va commencer à inspecter Brévilles par brévilles My God Brévilles par brévilles En fait d'enlever toutes les choses qui dérangent le verbe Les brévilles Mais la Bible dit que L'éternel renouvelle ses grâces et ses beautés Tous les matins dans notre vie My God Hallelujah Chaque matin il y a un processus de renouvellement qui se passe dans ta vie Est-ce que j'en parle à quelqu'un ce matin ? Amen Chaque matin maman Il y a un homme Qui s'appelle les héros choix magia Qui se présente devant toi Qui vient activer le processus de renouvellement C'est à dire si le soir à 20h J'avais un problème dans mon corps J'avais des soucis dans mon corps Il y a un homme qui vient le matin Vers 4h Vers 3h du matin Activer le processus de renouvellement C'est pourquoi je me l'ai dérassuré mon frère Tu n'es plus ce que tu étais hier Parce qu'il y a un homme ce matin Qui a renouvelé ses grâces et ses beautés dans ta vie Si hier on t'avait dit que tu étais malade Il y a un homme qui a restauré la partie qui était malade ce matin Et puis il m'a dit chaque matin Il renouvelle ses grâces et ses beautés Je bénis ses dieux Qui ne me laisse pas me réveiller avec mes situations Qui ne me laisse pas me réveiller avec ce que le monde a mis dans ma vie la nuit Mais il vient activer le processus de renouvellement Je prie que le processus de renouvellement s'active maintenant dans ta vie Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais hier Je ne sais pas quelle est la maladie que tu avais hier Je ne sais pas quelle est la situation que tu avais hier Mais ce que je sais est que ça a déjà été renouvelé mon frère Ça a déjà été renouvelé Dieu a donné un nom, une autre forme à ta situation Il renouvelle chaque matin Comme le berger de la bergerie Chaque matin fait l'inspection de bréby Notre Dieu aussi Chaque matin il vient renouveller ses grâces et ses bontés Dans notre vie Quelqu'un est avec moi ce matin ? Il active le processus de renouvellement Aujourd'hui ce matin dans ta vie Que celui qui active le processus de renouvellement réactive encore Si hier tu étais une personne qui a été appelée à pleurer A pleurer n'importe comment Aujourd'hui le processus de renouvellement est activé dans ta vie La Dieu dit qu'il est renouvelé chaque matin Notre Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés Qu'est-ce qu'on t'avait dit hier ? Qu'est-ce qu'on avait fait dans ta vie hier ? Je m'en fous de ce qu'on avait dit de moi hier Je m'en fous de ce qui s'est passé hier Parce que je suis une nouvelle personne Je m'en fous de pronostic de m'exédier Parce que je ne suis plus la même personne J'ai été renouvelé Donc je veux dire, il est renouvelé chaque matin Quelqu'un est avec moi ce matin ? Oh je vais te rassurer que tu es renouvelé Tu es une nouvelle personne Oh même si on t'avait dit que tu avais le cancer Ce cancer a été renouvelé ce matin L'éternel a déjà restauré la situation ce matin Et tu as une nouvelle créature La Bible dit qu'il est éternel notre Dieu Il a une roulette avec lui et le bâton Deux choses que nous devons avoir Le bâton qui est synonyme de la parole Et la roulette, la présence, l'esprit de Dieu Qui est la force Qui nous permet de nous relever Qui nous permet de rester débuts Malgré le secteur, le monde nous présente Et il y a l'autre côté La parole de Dieu Qui nous permet d'être dans le droit chemin C'est pourquoi tu dois aimer la parole C'est pourquoi dans une église On doit trouver le bâton et la roulette On doit trouver la présence de l'esprit Et aussi la présence de la parole de Dieu Qui permet aux enfants de Dieu De rester dans le droit chemin Et la Bible dit Hallelujah Quand je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne sais pas dans quelle situation Tu es en train de traverser aujourd'hui Je ne sais pas quelles sont les difficultés Dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui Mais je mérite de rassurer ce matin Que tu n'es pas seul Il y a un homme qui marche avec toi Il y a un grand Dieu qui marche avec toi Qui t'accompagne dans chaque épreuve de ta vie Qui t'accompagne dans chaque situation de ta vie Tu sais pourquoi il t'accompagne ? C'est pour que tu ne tombes pas C'est pour que ces épreuves ne te submergent pas C'est pour que ces épreuves ne te mettent pas par terre C'est pour que tu ne comprends pas Depuis que Il y a quelqu'un qui est avec toi C'est pour que tu te poses des questions Tu es tombé 150 fois malade Mais les gens une fois seulement Il est parti Mais toi tu es toujours là Il y a une présence invisible Qui marche avec toi Tu ne comprends pas Tu as mangé des poisons de toutes sortes Mais tu es toujours là Si tu pouvais savoir le nombre de poisons Que tu as mangé dans ta vie C'est compliqué Je parle à quelqu'un Si tu pouvais savoir le nombre de poisons Que tu as mangé dans ta vie Le nombre d'attaques que tu as reçues dans ta vie Même ce matin avant de se réveiller Mais tu es toujours là Il y a un homme invisible Il est puissant qui marche avec toi Il y a un grand Dieu qui t'accompagne Il y a un homme puissant qui est avec toi Des fois je me demande des questions Je me dis maman Je me dis Les choses que j'ai traversées dans ma vie J'ai dit non, non C'est impossible C'est impossible d'être là aujourd'hui En train de prêcher Non C'est impossible Chaque jour Quand je sortais avec ma voiture Je voyais des accidents De tout genre Sur votre route Mais moi je sortais tous les jours Je rentrais chez moi Et je dis Ah non Ce n'est pas un hasard Ce n'est pas un hasard Il y a quelque chose Qui est contre J'ai passé comme ça Tu passes avec la voiture Et tu vois juste à côté Accident grave Des fois tu t'arrêtes avec la voiture Et tu regardes Et puis tu vois les sangs Les joies Mais tu dis Mais comment moi j'ai fait Pour ne pas Frère ce n'est pas toi Il y a un homme qui marche avec toi Et qui te protège Et qui éloigne Loin de toi les dangers Et je prie que cet homme Émerre éternelle dans ta vie Je prie que cette protection Émerre éternelle dans ta vie Peu importe les attaques de l'ennemi Peu importe les difficultés Qui se présenteront en toi Mais c'est lui qui est avec toi Être éternel Alléluia Celui qui est avec nous Être éternel Celui qui te garde Être éternel Celui qui te protège Être éternel Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu trembles ? Et la Bible dit Qui est loin du matin ? Oh je parle à des loins de l'éternel ce matin À des gens qui ont reçu L'huile de l'éternel Je suis en train de parler à des gens Qui ont reçu l'huile de l'éternel L'action de Dieu Il te donne Qui te donne les capacités Sur notre Oh my God L'action de Dieu L'huile de Dieu sur toi Oh j'aime la Bible Parce que le Seigneur dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oué Oh je parle à des loins de l'éternel Je parle à des gens Qui ont reçu l'huile de l'éternel La Bible dit que l'Esprit de l'éternel est sur moi Il m'a oué pour annoncer ma bonne nouvelle Il m'a oué pour changer les situations Je verrai rassurer à quelqu'un ce matin Désormais tu peux aller imposer le même malade Désormais tu peux aller changer les vies des gens Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi Et l'éternel t'a oué pour des nations Oh je parle à des femmes et des hommes oué pour des nations Tu as été oué pour une génération Tu n'as pas été oué pour rester un homme ordinaire Mais tu as été oué pour devenir extraordinaire L'Esprit de Dieu et l'action de Dieu sur toi te change et te transforme Quelqu'un est avec moi ce matin ? L'Esprit du Seigneur est sur moi Dieu m'a oué Il m'a oué Je parle à des gens qui ont été oué par l'Esprit de Dieu L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle Alléluia Afin d'imposer les vies aux malades Et les malades doivent être guéris N'ayez pas peur d'imposer Et lui dit qu'il m'a oué Alléluia Mais vous savez lorsque les gens de ce monde font les choses Ils s'arrêtent au niveau de remplir Et la satisfaction est au niveau de remplir Mais j'aime mon Dieu Sa satisfaction ne s'arrête pas au niveau de remplir Oh my God Les gens de ce monde dès que c'est rempli Il est satisfait Il dit bah ça va c'est rempli pour moi Je suis ça mais va L'homme de ce monde se limitera au niveau de remplir Mais j'aime notre Dieu Tant que ça n'a pas encore débordé Il ne s'arrête pas Tant que ça ne déborde pas Il ne s'arrête pas Je suis venu activer un processus de débordement Dans la vie de quelqu'un ce matin J'aimerais rassurer à quelqu'un Tant que ça ne débordera pas dans ton entreprise Tu ne t'arrêteras pas Tant que ça ne débordera pas dans ton ministère Ça ne déborde Ça ne s'arrêtera pas Tant que ça ne débordera pas Dans tout ce que tu en préprendras Ça ne s'arrêtera pas Il dit moi et ma tête et ma coupe déborde Oh nous sommes avec des gens qui ont des coupes en pleine débordement Oh je parle à des gens ce matin qui ont des coupes en pleine débordement Non je ne parle pas des hommes avec des coupes remplies Mais je parle à des hommes et des femmes avec des coupes en pleine débordée L'esprit de Dieu L'option de Dieu est en train de déborder en toi Je comprends pourquoi l'ombre de Pierre pouvait guérir quelqu'un Parce que l'esprit est en train de déborder Jusqu'au niveau de son ombre l'option était là Je comprends pourquoi l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades Parce que comme l'esprit de Dieu est en train de déborder Donc tous ceux qui ont dit les mouchoirs d'épaule Guérissaient aussi les malades Parce que l'esprit de Dieu est en train de penser au niveau du débordement Je parle à quelqu'un Il oublie ma tête et ma coupe déborde Vous savez c'est lui Lorsque l'huile déborde en toi qu'est-ce qui se passe ? L'huile coule en toi Et vous savez chez nous au village Lorsque les gens voulaient se battre Des fois ils enlevaient les vêtements et ils prenaient l'huile Ils mettaient l'huile Ils mettaient l'huile Ce qu'ils faisaient en soi qu'ils devenaient lisses Tu ne peux plus l'attraper Si tu veux l'attraper il passe Est-ce que tu sais pourquoi l'éternel est en train de faire déborder l'huile dans ta vie ? C'est pour que tu deviennes insaisissable Mon Dieu C'est pour que tu deviennes insaisissable L'éternel est en train de faire déborder l'huile dans ta vie En fait qu'ils s'en coulent dans tout ce qu'il y a des doigts A chaque fois que l'ennemi voudra attraper ce qu'il y a des doigts ça glissera Au chaque titre le processus de glissement dans ta vie C'est lui qui voudra attraper ce qu'il y a des doigts Personne n'aura la possibilité de tenir ce qu'il y a des doigts Et même s'il s'en fait et maintenant que lui il est activé ça va glisser Oh je parle à quelqu'un qu'il faut que ça glisse Ça va glisser parce que l'éternel a activé un processus de débordement Il y a des gens qu'on ne peut pas empêcher d'entrer quelque part Il y a des gens qu'on ne peut pas interdire Et ce matin tu fais partie des interdits Des gens qui ont Oh qu'est-ce que là les français Alléluia Tu fais partie des gens qu'on ne peut pas empêcher l'accès quelque part Parce que tu as le laisser passer C'est laissé Parce que tu as un passeport diplomatique Qui te permet d'entrer dans toutes les dimensions sans visa Est-ce que tu es avec moi ce matin ? Il dit il m'a dit ma tête C'est ma coupe débord Et c'est que j'aime Oh Vous savez Nizamanko Au lieu qu'il puisse dresser la table dans un coin Où personne ne peut le voir Afin de traiter les opérations avec moi Dans la grande Nizamanko Mais Dieu fait quoi ? La Bible dit qu'il a peur d'avoir les ennemis C'est pourquoi Don David laisse les ennemis s'approcher Don David laisse les opposants s'approcher Don David laisse les contradicteurs s'approcher Parce que Dieu est en train de préparer une table Je parle à quelqu'un Rassure-toi que ton Dieu est en train de préparer une table Lorsque tu vois les ennemis commencer à se multiplier Lorsque tu vois les gens commencer à venir l'ombre auprès de toi Ton Dieu est en train de préparer une table Oh je prie ce matin que la table qui a été préparée par ton Dieu se manifeste Ma prière ce matin La table qui a longtemps été préparée par ton Dieu Sois dressée ce matin La Bible dit qu'il ne dresse pas la table derrière mes adversaires Non 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 Il ne dresse pas la table à côté de mes adversaires Non 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 Mais il le dresse en face de mes adversaires Pour qu'ils expérimentent la gloire de Dieu Oh je prie ce matin Que tes adversaires expérimentent la manifestation de Dieu Je prie ce matin Qu'elle aimait les voix à la gloire de Dieu Qu'ils palpent du doigt C'est que Dieu veut faire avec toi En face de mes adversaires Oh my God Je ne sais pas où ils se sont cachés Mais à partir de ce soir Tu vas les voir sur leur chemin Sur ton chemin Mais toi n'aie pas peur Parce que le terneur est en train de préparer quelque chose La Bible dit que Dieu dit à Moïse Lorsque tu arriveras en Égypte Moi ton Dieu j'endurcirai le cœur de Pharaon Nous sommes au temps où tu es en train d'endurcir le cœur de nos ennemis Je parle à quelqu'un Que tu vois le combat se multiplier Parce que tu es en train d'endurcir le cœur de nos ennemis Encore un peu de temps Ils seront livrés en spectacle Encore un peu de temps Ils expérimenteront la même puissance de ton Dieu se manifester Encore un peu de temps Dieu est en train d'endurcir le cœur de tes ennemis Dieu est en train d'endurcir le cœur de cette situation Tu as beaucoup prié Mais tu vois c'est comme si ça ne bouge pas Ça ne change pas Dieu est en train d'endurcir le cœur Parce qu'il y a encore un peu de temps La Bible dit qu'il dit aux enfants d'Israël Ces ennemis que vous voyez Ces Égyptiens que vous voyez Encore un peu de temps Vous ne le verrez plus jamais Je voudrais te rassurer ce matin Que cette situation Encore un peu de temps Encore un peu de temps C'est toi qui seras la première personne à raconter l'histoire Les gens viendront vers toi Et tu sais ce que tu leur diras Tu sais je suis passé par là Je suis en train de voir des gens parler Je suis passé par là Il y a des gens qui ont décliné un nouveau lommage Tu auras désormais un nouveau discours Quand tu vois quelqu'un pleurer Tu te diras calme-toi Calme-toi Je suis passé par cette école Cette école de la sophrologie Des généalogiques Je suis passé par là Et je sais comment l'éternel faire ces choses Je sais comment ça a commencé Et je sais comment la situation était finie Ça a commencé avec les cris de pleurs Ça a commencé avec des lamentations Je ne comprenais pas C'était flou au départ Mais à la fin J'ai compris Vous savez la Bible a dit qu'elle chope A la fin de ce discours Il dit mais mais Qu'est-ce qui m'a pris D'avoir douté de la manifestation de Dieu Quelle est cette folie Quelle est cette insorcée Qui m'a convaincu de pouvoir croire Que mon Dieu était incapable de restaurer Nous avons un jeu de la restauration Nous avons un jeu de la récupération Nous avons un jeu du positionnement Notre Dieu est capable de nous amener Au-delà de nos imaginations Frère C'est pourquoi j'ai dit Et je le répète Nous sommes dans la joie D'être appelés à fond de Dieu Nous sommes dans la joie Je suis fier lorsque je marche Et qu'on m'appelle en deux yeux Même s'il y en a qui se manquent Je ne sais pas mon problème Je sais qui je suis Je sais qui je sais qui est en moi Je sais qui je sais Et je sais ce que je suis Donc tu ne peux pas me perturber Tu ne peux pas m'amener des distractions Tu ne peux pas m'embrouiller Parce que je sais à qui j'ai cru Tu ne peux pas bouger ma foi Frère Nous travaillons avec des musulmans Avec des gens de tous genres Les gens qui ne croient pas Les athées Et tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Mais Je sais qu'il y a un homme Qui est avec moi Qui est au dessus de toutes ces personnes Comme l'archive du choc nous disait Tous les prophètes qui sont venus Et étaient à la recherche de la vérité Envoyer les gens chercher la vérité Disait aux gens Vous devez trouver la vérité Vous devez semer Mais il y a un homme qui est venu Et qui a dit Moi je ne vous envoie pas chercher Ni la vérité Ni le chemin Ni l'archive Parce que moi même Je suis le Je suis la représentation De tout ce que le monde a besoin C'est lui que tu as C'est tout le monde a besoin C'est pourquoi la Bible dit Que la nature entière Attende la révélation Des enfants de Dieu Parce que nous avons la vie Nous avons la vérité Et nous avons le chemin Je parle à des gens Qui ont la vie La vérité Et le chemin en eux Tu as les choses Que le monde a besoin Maïda 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 Le monde a besoin de nous Parce que C'est que le monde cherche Que nous avons Le monde n'a pas la vérité Il n'a pas la vie Parce que le monde La Bible dit Que celui qui n'a pas Christ N'a pas la vie Mais nous Nous avons Christ Et nous avons la vie C'est lui qui n'a pas Christ Nos vies Parce que des morts vivants La Bible nous les appelle Les hommes animaux Alléluia C'est ceux des tomoblanchis Tu peux le voir Belle Bon Tu peux le voir De l'exercice Tu l'apprécies Mais à l'intérieur C'est une pourriture Parce qu'il n'y a pas la vie Alléluia Sois heureux d'être appelé Enfant de Dieu Parce que tu as la vie en toi Parce que tu as Tout ce que le monde A besoin Qu'est-ce que tu as besoin d'autre C'est pourquoi Lorsque le diable Se présente à Jésus Il lui présente les choses De ce monde Il dit Prosterne toi Et tout ça sera à toi Jésus Regardez Il me dit Mais celui-là Il n'a rien compris Il ne sait pas Que tout ça m'appartient Il ne sait pas Que c'est moi Le créateur de toutes ces choses Je suis en train de parler A des créateurs en bilan Ici Nous sommes des créateurs En bilan Parce qu'en nous Habit des créateurs Paul dit Si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Jésus Qui vit en moi Donc C'est que Jésus Est capable de faire Je peux le faire Est-ce que Je suis en train De révolutionner Quelqu'un sur ma tête La dimension C'est pourquoi Jésus dit Si tu crois C'est pourquoi Jésus n'est pas Venu faire de nous Des chrétiens Il a dit Si tu crois en moi Tu feras au-delà Au-dessus de la chrétienté Il faut les aigles Pour comprendre ça Il dit Que si tu crois en moi Tu ne seras pas comme moi Tu ne seras pas comme moi Jésus Mais tu feras au-delà Parce que le même esprit Qui habite en moi Qui fait de moi C'est quel je suis Qui fait de moi Avec moi Des miracles Des choses Habitera en toi Et fera avec toi Des exploits Où est-ce que Vous avez vu L'ombre de Jésus Qui aurait quelqu'un Néva Mais l'ombre de Pierre Disciple de Jésus A guéri des gens Quelqu'un d'avec moi Dieu veut nous amener Dans une autre dimension Des grandeurs Extraordinaire Mais nous nous sommes là Toujours À rester dans la dimension Quand je disais un dimanche Le mot chrétien Ce n'est pas un mot biblique C'est un mot païen C'est un mot païen Les chrétiens S'approprient des noms Et c'est un qui disait Oh non non C'est tellement païen Ce n'est pas un frère Qui a dit qu'un chrétien C'est le païen Qui a vu aux chrétiens La façon de faire Et la façon de vivre Et il les a appelés Les chrétiens Sur nom Alléluia Alléluia Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu comprends La dimension De lui en Dieu Est-ce que tu nous amener Non Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit dans moi Mais la question Que je pose toujours Est-ce que toi Vraiment tu es Christ Est-ce que c'est que tu vis Est-ce que tu traverses Christ peut être Dans la même situation Et demeurer comme tu es C'est pourquoi Nous devons changer Notre façon De voir les choses Changer notre La totalité du chrétien D'enfant Je ne veux pas que les tiens D'enfant de Dieu Doit changer Parce que Christ Est venu faire de nous Des enfants de Dieu Mais non Selon la chair Et le sang Mais selon l'esprit De l'éternel Frère Si tu appelles Jésus En forme Nous sommes enfin Co-héritiers Avec Christ Mais comment notre Grand frère A pu faire des exploits Mais nous On n'arrive pas Alors qu'on est Dans la même lignée Alors qu'on est On a Le même esprit Parce qu'il dit Aux disciples Il est avant Mais comment Il dit aux disciples Il est avantagé Pour nous Ça dit que pour nous Il est avantagé Pour nous Qui sommes là Aujourd'hui Parce que Quand lui Il est parti Le même esprit Qui opérait en lui Oh my God Qui habitait Le corps Jésus Qui faisait de Jésus Un homme extraordinaire Le même esprit Habite en moi Habite en toi Frère My God Des fois Je me pose des questions Est-ce que Avons-nous vraiment compris Le message Donné par Christ Ou bien On est là seulement Oh je suis chrétien Je suis enfant de Dieu Et puis il n'y a rien Qui se passe Non Regarde Pierre Avant de recevoir L'esprit de Dieu Pierre pouvait Régnier Jésus Pierre Même pas un policier Une femme Elle est venue C'est moi Pierre Non je ne suis pas Je ne suis pas chrétien Moi je ne suis pas Comme là Pierre C'est ça le chrétien D'aujourd'hui Même pas un policier Mais devant un petit âme Il est capable De renier son Dieu Mais un homme Est rempli De l'esprit de Dieu Un homme Dont la coupe Déborde Un homme Dont l'huile Est en train Découler Lorsque Pierre Le Saint-Esprit La Bible dit On arrête Pierre le matin L'hiver à midi Commence à parler De Jésus On arrête Terminé A 15 ans Lorsque l'esprit De Dieu Déborde Dans toi Personne Ne peut Plus t'empêcher De parler De Jésus Personne Ne peut Plus t'empêcher D'opérer Dans le spirituel Impossible Impossible Comme on avait Un frère Qui était dans Une église Il était A côté D'un patron Un patron Qui est venu A l'église Son patron Avec beaucoup D'argent Tout ça Tout ça Le pasteur Prêchait La prédication C'était tellement Donc Que le frère Disait des amènes 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 Le patron Ça le dérangeait Le patron Il dit Frère Tu donnes beaucoup D'amènes Calme toi Je vais te donner 1000 dollars 1000 dollars Au départ Le patron Sort l'argent Il donne 1000 dollars Le frère Garde sa marche Par l'esprit De Dieu D'entrée De tourmenter Le frère Le frère Reste encore Un peu Ça monte Ça monte Il fait crier Il dit Au patron Patron Non Qu'est-ce Patron Il dit Calme toi Il n'a pas fait Ça Pour ne pas Pour ne pas Pour ne pas Au nom de notre Dieu Que rien ne puisse te corrompre Abandonner l'esprit de Dieu Nous sommes aujourd'hui Avec une génération Corrompue Des enfants de Dieu Qui sont capables À vendre Dieu Pour le succès Pour la notoriété Pour une promotion J'aimerais te rassurer Il n'y a aucune proposition Aujourd'hui Qui sera comparable A la grâce L'église Qui est sur toi Aucune corruption De ce monde Aujourd'hui Ne pourra faire en sorte Que les choses Qui sont en toi Sois égales Le diable A opéré le même processus Avec notre grand frère Jésus Mais Jésus L'a dit Non Jésus ne me prosternerait pas Dieu fait aujourd'hui Une génération Qui ne peut pas Se prosterner Une génération Qui restera Débou dans la galère Une génération Qui restera Débou sans succès Sans option Sans miracle Mais je reste Débou avec Jésus Je refuse De m'aginer Avec des miracles Truqués Je refuse Je refuse D'être élevé Que les gens M'acclament Avec une option Truquée Je sais que derrière Ce n'est pas Jésus Mais je suis content Tellement que les gens Les gens ont tellement Besu de la notoriété Qu'ils vivent Dans le mélange Oh Mais ne vivent pas Dans la compromission Ne vivent pas Dans le mélange Parce que ton Dieu Est capable De t'amener Au delà De ce que le monde Est en train De te proposer Aujourd'hui Amen Nous avons un grand Dieu Je dis toujours aux gens Laisse le temps T'en faire Ça viendra Tu seras heureux Un jour Un jour tu diras J'avais raison J'avais raison De faire confiance à Dieu J'avais raison De patienter J'avais raison D'apprendre J'avais raison Il y a des gens Tu diras Je connais des gens Aujourd'hui Qui disent J'avais raison J'avais raison Si j'ai ment Va demander à Joseph Si j'ai ment Va demander à Joseph Comment ça va Je dis à quelqu'un Si j'ai ment Va demander à Joseph Il te dira J'avais raison Elle n'est pas C'est peiné Être cédé Par cette femme J'avais raison J'avais raison Oh my God Tu as raison Tu as raison De refuser La compromission Aujourd'hui Ma soeur Tu as raison De refuser La compromission Aujourd'hui Parce qu'il y a Des grandes choses Qui sont réservées Pour toi Alléluia Le temps de Dieu C'est la meilleure De choses La manifestation De Dieu C'est la meilleure De choses Ne sois pas Emporté Par ce que tu vois Tout ce qui brille N'est pas de l'homme Ce que tu vois De l'or aujourd'hui Demain peut devenir Autre chose Et ça fait Te compliquer la vie Alléluia Dieu n'en parle La Bible Ne dit-il pas Ne dit-elle pas Que Dieu n'est pas Un homme pour mentir Ni un fils de l'homme Pour se répentir D'être de sa parole Qu'a-t-il dit Dans ta vie Qu'a-t-il déclaré Sois sûr et certain Que ce qu'il a dit Il l'accomplira Il est fidèle La seule chose Que Dieu ne peut pas faire C'est compréter sa parole C'est de ne pas Honorer sa parole Je suis content Parce que je sais Que je parle à des gens Qui ont reçu Des déclarations prophétiques Je suis content Parce que je sais Qu'il y a des gens Je parle à des gens Qui ont reçu Des promesses de Dieu Et toutes ces gens-là Toutes ces personnes J'aimerais vous rassurer La Bible dit Que même si elle tarde Attends là Parce qu'elle est en route Elle est en train De marcher vers tes rencontres Qu'importe le temps Que ça prendra La rencontre est impossible Qu'importe le temps Que ça prendra Mais celle qui est sûre La rencontre Tu ne la rateras pas Oh my God La rencontre Tu la rateras pas Tu seras comme Simeon Elle m'a dit Que Simeon Après avoir vu La gloire de Dieu Il y a Dieu Seigneur Maintenant Laisse ton serviteur S'en aller Personne ne précipitera Ta mort Personne ne précipitera Ton départ Ici sur terre À sa terre Ton Dieu sait Jusqu'à où Il t'emmènera Lorsque Jésus Personne n'a tué Jésus Quelqu'un t'entends avec moi Jésus a remis Sa vie Entre les mains Les gens Les gens racontent N'importe quoi Comment un Dieu On l'a tué À la croix Qui a tué Jésus C'est Jésus Malgré les flèches Les trousses C'est Jésus Qui dit Ben Je remets ma Personne ne te tuera Tu remettras Ta vie Entre les mains Tu remettras Ta vie Entre les mains De ton père Ta vie En거 Se n'est pas toi Qui m'avait donné Ce n'est pas toi Qui récupérera Je rendrai La vie A celui Qui m'a donné Tu rendras La vie A celui Qui t'as donné Frère Comment? Comment? J'ai un téléphone là-bas. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se révolutionner sur ma terre lorsque quelqu'un veut arracher ta vie tu dis papa il faut s'y maté. Qu'on dit que tu es capable de faire non ce n'est pas toi qui m'a donné frère. Mais Mais c'est toi-bas. Il n'y a pas de personne. 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 Il m'a donné. Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne. Pourquoi tu n'es même malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Tu as continué en quoi? On me dit le père. On continue. Alléluia. Il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de personne. Il n'y a rien de l'ennemi qui est en toi. Ce qui est en toi c'est ton père qui te l'a donné. Et il décidera de quoi répondre à ta vie. Il décidera de quoi mettre un frère à ta vie au nom de... Aclare très fort le Seigneur. Aclare très fort le Seigneur. Aclare très fort le Seigneur.